Bonsoir, bienvenue sur PlusFM, l'émission Sa part en live. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 avec nous pour parler de musique et surtout pour exécuter en direct des morceaux en live puisque l'émission s'appelle Sa part en live. Et bien deux formations. Nous avons à ma droite Bernard Linazar et son frangin Jean-Pierre Poulin. Donc d'authentiques lyricistes de la vallée du Cher. Ce sont des poètes ruraux un petit peu qui donnent un peu dans le créneau chansons anarchistes engagées, etc. Et à ma gauche, nous avons le groupe 41 balles. Ce sont des poètes urbains qui viennent des quartiers nord de Blois. Ils viennent de sortir un superbe CD. On les a vus déjà dernièrement choqués sur l'espace culturel. Ils se produisent en concert prochainement à la maison de Bégon. Enfin bon, ça roule pas mal pour eux. Et nous allons justement débuter l'émission avec un extrait de ce CD de 41 balles. Le CD s'intitule Parti de Zéro. Et le titre que nous avons choisi pour vous, c'est... Calcule pas les gens. Calcule pas les gens. Merci Razakoa pour le renvoi. Et on va faire connaissance les uns et les autres juste après cet extrait de l'album, le tout nouveau album 41 balles. C'est parti. Voilà, le groupe 41 balles, extrait de leur album qui vient de sortir, donc Parti de Zéro. Et le titre, c'était donc Calcule pas les gens. Alors nous allons faire connaissance et surtout entendre le groupe 41 balles en deuxième partie de l'émission à partir de 20 heures. Mais tout de suite, nos premiers invités, donc Bernard Linazar et Jean-Pierre Poulain. Comme je vous le disais, ils sont basés dans la vallée du Cher, du côté de Montou. Montou sur Cher, oui, pour moi, Bernard Linazar. Salut Bernard. Et Jean-Pierre, donc ton frère. Mon frère, oui. Et Jean-Pierre, t'étais basé où, pareil ? Château-Renaud. Château-Renaud. Ah oui, t'es venu un peu plus loin. Mon frère 200. 200, voilà, ok. Et vous n'avez pas l'oubli, changé de nom, chacun à l'annonce, enfin bon. Oui, moi c'est un nom de scène, l'artiste, après là. Ok, c'était ton nom de scène, ok. Très bien. Et donc, en fait, l'occasion de vous inviter tous les deux en studio, c'était en fait la sortie de l'album cette année qui s'intitule Réaction en chaîne, c'est ça ? Oui, voilà. Et donc, vous avez eu tous les deux un spectacle ? Là, c'est toutes mes chansons que j'ai mises sur un album. Et puis maintenant, bon, ben, je prends les musiciens au fur et à mesure, des besoins, on va dire, parce qu'au début j'étais tout seul. Et là, maintenant, on est deux. Et enfin, Jean-Pierre a fait toutes les guitares électriques quand même sur le CD. Et la vidéo aussi. Il participe à la vidéo qui est sur le CD. D'accord. Et qu'on trouve sur YouTube aussi ? Sur YouTube, il faut t'appeler Lin Hazard. Lin Hazard, tout le coup. Lin Hazard sur YouTube, et puis on tombe sur la vidéo. Et alors là, on passe un bon moment, parce que c'est humoristique. Mais on parle de choses très graves quand même, qui concernent la vie de tous les jours. Alors quoi, par exemple, de quoi vous parlez ? Ben, ce qui intéresse tout le monde, c'est l'argent. Alors, on parle d'argent. Ben, on peut peut-être le faire, là. Oui, ben oui, volontiers. Ben oui, à ce moment-là. On va faire la vidéo sans les images. Sans les images, puisque nous sommes à la radio, c'est au plus, ça ferme. Ça part en live, donc, avec Bernard Lin Hazard et Jean-Pierre Poulain, qui s'apprêtent à interpréter... Non, non, non. Non, non, non. Je suis parti faire un petit tour Autour de la Terre Et partout, j'ai vu la même galère Le même système monétaire Qui nous enchaîne Mais quand allons-nous enfin couper ces chaînes ? Et au fait, Jean-Pierre, est-ce que tu comprends ce que je chante, là ? En fait, j'étais dans mon truc, là, dans mon délire. Ben oui, je voyais, t'étais parti, mais bon, quand même, est-ce que tu comprends ce que je chante ? Ben, attends, tu chantais quoi ? Enfin, je vais te donner un exemple, parce que ça ira plus vite, parce que... Qui c'est qui crée l'argent ? Ben, alors là, je sais pas, moi, enfin, je me suis jamais posé la question. Oui, bon, ben, si t'es obligé de te poser la question, qu'est-ce que tu réponds, là, ça ? Ben, ben, alors là, je sais pas, ben, on va dire, je sais pas, qui s'est créé l'argent ? Ben, le gouvernement, par exemple, ça paraît logique, ben ? Ah oui, oui, c'est ce que tout le monde pense, oui, c'est le gouvernement. Ben, ouais, je sais pas. Si c'était le gouvernement, il aurait pas de bête publique, parce qu'il se paierait pas un intérêt à lui-même. Ah ouais, faudrait être con, ouais. Ben, oui. Ben, une deuxième question, là, celle-là, elle est plus facile, elle est simple, celle-là. Quand t'as besoin d'un gros truc, tu t'es obligé de faire un emprunt, tu vas à la banque, tu vas faire ton emprunt, ben, là, l'argent, il vient d'où ? Ah oui, bon, moi, là, c'est... Ouais, ben, c'est facile, là, ouais, c'est les gens, ils travaillent, donc ils ont la paie sur la banque, là. Après, moi, je viens, et puis on me donne l'argent des autres. Ah. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ce qu'on croit. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Ah bon ? Ça se passe comment, alors ? Eh ben, l'employé de banque à qui t'as affaire, pour faire ton crédit, ben, lui, il crée l'argent de toute pièce. Enfin, de toute pièce, c'est plus de toute pièce, puisque maintenant, avec les ordinateurs, il tape les chiffres. Top, les chiffres, ils s'inscrivent, ça se met sur ton compte, et puis voilà, c'est fait. Oh oui. C'est pas plus compliqué que ça. Ah ouais, non, mais. Attends, mais c'est vrai, c'est pas possible, ça. Ben, ça se passe comme ça, hein. Attends, mais tu me dis ça, mais il faut des preuves, là, on peut pas, tu s'en rends compte, là. Ah ben oui, on peut pas dire des choses comme ça, tiens, sans avoir des preuves, mais regarde des preuves, là, regarde, tiens, regarde tout ça, là, tous les livres, là, j'en ai combien, là. Des preuves, j'ai même le livre de la Banque de France, officiel, où c'est marqué, noir sur blanc, que ça se passe comme ça, quoi. Ah ouais ? Ben oui. Ouais, mais, et si moi, je tape sur Internet, est-ce que les bouquins... Ah ben, si toi, t'es un aide d'Internet, c'est facile, création monétaire sur Internet, euh... Oui, euh... Enfin bon, on va dire que je suis sceptique, parce que, de toute façon, je vais vérifier, de toute façon, c'est... En tout cas, je peux te dire un truc, c'est que si ce que tu dis, c'est vrai, et ben là, moi, ça va pas se passer comme ça, hein. Moi, je fais un scandale, là, j'allais voir les associations, les partis politiques, les syndicats, tout ça, enfin... Ah bon ? Ah ben oui. Toi, ça te fait pas peur, toi ? Attends, mais peur de quoi, là ? Ben, je sais, tu touches à la finance, là, et les financiers font des tas d'études, toi, tu dis ça comme ça, hein. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour se révolter, je sais pas, pour... Ah ben, moi, moi, je crois pas, parce que moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, et puis je me révolte. Dès que j'ai appris ça, j'ai dit, bon sang, c'est pas possible. Ah ben, puis le gouvernement, il s'endette auprès des banquiers comme ça, il paye les intérêts, et après, on a même le culot de nous dire que tous nos impôts, ça suffit pas... Enfin attends, si c'est vrai, hein, j'ai pas encore vérifié. Ben oui, oui, mais bon. Bon, je vais taper ce que tu dis à ça. Oui, mais bon, ben, tu fais comme tu veux, hein. Non, 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 non Non, 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 non d'économie. — Oui. Bon, ben, évidemment, il faut aller plus loin. Il faut chercher... — Alors j'ai pas tout figé, Bernard. Donc en gros, les banquiers, toutes pièces, grâce à quelques numérotations sur leur clavier, ils créent de l'argent comme ça ? — Oui. L'argent est créé. — Selon vous, selon votre théoriste, selon le bouquin... Alors vous avez parlé de livres de référence, quelques noms d'auteurs, quelques titres... — Oui. Alors il y en a... Introduction à l'économie, les théories monétaires... — En fait, c'est des livres d'étudiants, quoi. — Oui. Ou qu'on apprend comment ça se passe. Et puis là... — Donc quand il y a par exemple des gars comme Bayrou ou n'importe qui qui disent « Oui, il faut rembourser la dette et tout », mais non. Un gouvernement ne doit pas avoir de dette publique. — Il faut... Ben oui. Mais les gouvernements n'ont plus de planche à billets. Parce qu'en fait, autrefois, c'était le cas. Mais maintenant, il y a des fonds monétaires pour l'Europe. Et puis l'FMI, fonds monétaires, etc., internationales, la banque... Je sais pas comment ça s'appelle... La Federal Bank aux États-Unis, etc. Enfin bon... — Comme on vient de dire tout à l'heure, c'est plus des planches à billets. Maintenant, c'est des chiffres. Et les billets sont... Viennent des chiffres. Quand un gouvernement... S'il veut de l'argent, par exemple, on pourrait dire « Tiens, on va faire un... » Par exemple, on imagine qu'une véritable gauche arrive au pouvoir. Donc elle fait des promesses, c'est-à-dire « Bon, on va faire un service public. Il y aura plein de trains, plein d'hôpitaux, plein d'écoles partout. Mais ça va coûter... » Et les autres, ils vont dire « Ça va coûter combien ? » — Et puis on le fait pas parce que ça coûte trop cher, quoi. Déjà, on voit les intérêts, tous les intérêts qu'il y a à payer. On nous dit que tous les impôts sur le revenu, ça sert pas à payer les intérêts de la dette. Alors là, on comprend pas pourquoi les banquiers, eux, ils ont le droit de taper les chiffres et que le gouvernement t'appréproque les chiffres sans intérêts. Ça, c'est quand même curieux. — Il faut citer deux livres. — C'est ce que les pays riches font pour les pays pauvres quand ils effacent les dettes, etc. — Ils effacent les dettes, oui. — Mais même pour les pays riches aussi. Même la France. — Mais le travail, la valeur de travail dans tout cela... Parce que finalement, à quoi ça sert de travailler si on peut fabriquer des billets à terre belle ? — Alors en fait, il faut fabriquer les billets qui valent la production. Si... Bon, ça, c'est le principe de l'économie distributive. — Oui, voilà, l'économie distributive, oui. — Le Jacques Dubois, par exemple, en 1936, c'est assez censuré. On n'en parle pas trop. Mais si vous tapez sur Internet « économie distributive », vous allez encore trouver. Le principe de l'économie distributive, par exemple, si dans le PIB de la France, ça fait, je sais pas, 15 000 milliards d'euros, eh bien on crée 15 000 milliards d'euros et qu'on distribue sur le compte de chacun. — Le partage. Il faut arriver au partage. — Bien sûr, le partage, le travail... — Moi, je suis candidat. — Ah, et bien puis beaucoup de nos auditeurs aussi, sûrement. — Le partage. On partage tout, quoi. — Mais ça veut dire qu'il faut remettre complètement le système actuel monétaire. — Voilà. Il arrive à bout de course. — Oui, enfin, s'il n'y a plus de riches, la demande va plus fonctionner. Parce qu'il faut bien des riches, des pauvres, des gens intermédiaires. — Bon, si ça peut leur faire plaisir, on peut les mettre un peu plus riches que les autres. — Mais bon... — Là, il y a un livre très intéressant, « Les 10 plus gros mensonges sur l'économie », Philippe Derudère et André-Jacques Holbeck, aux éditions d'Angle. C'est vraiment excellent. Ça parle, entre autres, il y a un chapitre sur la création monétaire. — C'est pas compliqué du tout. — Donc là, c'est toutes les preuves que ce qu'on dit, c'est vrai, quoi. — Alors, au niveau de votre musique, parce que c'est quand même une émission musicale, ça parle vrai. Mais finalement, j'ai le sentiment que le propos est plus important que l'aspect musical. — Ah, tout à fait. — C'est les propos, le message central de la plupart des chansons d'albums, c'est vraiment... — C'est-à-dire qu'on pourrait faire du rap, quoi. — Oui. Oui, parce qu'on doit se rejoindre quelque part avec les rappeurs. Et on va peut-être le savoir tout à l'heure. Sauf qu'on n'a pas forcément le matériel pour faire les boucles, tout ça. On fait avec nos moyens. — Oui, vous avez du matériel sur le prénom aussi. J'espère qu'on aura un petit aperçu tout à l'heure, parce que vous avez quand même amené, surtout Jean-Pierre, des instruments assez bizarres. — Voilà, je fais une guitare à 16 notes par octave, entre autres, par exemple. — Qui a été créée, vous avez dit, tout à l'heure, par un ingénieur, c'est ça ? — Ah non, 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 ça, c'est... — Ah oui, ça, c'est... — Non, ça, c'est une invention perso, ça. — Je n'aime pas, non, c'est un armoidoué. C'est un système, 16 notes par octave. Donc on a des... — Il y a des quarts de ton, des trois quarts de ton. — OK, oui, ça rappelle un peu les instruments du Moyen-Orient, les luths, etc. — Ça peut faire... — Ça fait entre le blues et l'oriental. — Très bien. Et pourquoi avoir choisi cette game-là, Jean-Pierre ? — Pourquoi pas, parce qu'on nous impose toujours 12 notes par octave. Moi, je vais en faire 16 ou 15 ou 13, j'ai plein de guitares comme ça. — Ah oui, on sort un peu de l'ordinaire, d'infamie, apparemment. — Ouais, c'est bien. — Oui, on est original, quoi, quelque part. — Nous avons deux originaux ensemble, deux frères en plus. Ça tombe bien. Alors vous nous faites quoi comme morceau ensuite ? — Donc, alors après, là, c'est... On va parler du nucléaire. Là, c'est un petit peu plus sérieux, on va dire. Donc, il faut que j'aille mettre la bande-son. On va faire sur la bande-son, là. — Et donc, c'est grâce à l'électricité nucléaire que... — Oui. — ...que cette bande-son va fonctionner. — Oui, mais je me bats pour qu'il y ait des éoliennes partout et... — Ils cherchent. — Ah oui, ils cherchent. Mais déjà, il faut commencer... — Non, mais dis-lez, répondez que c'est avec l'éolienne, ça marche. — OK. Oui, je pourrais le recharger sur l'éolienne, quoi. — Bon, je vais souffler très, très fort pour faire tourner l'éolienne, pour pas, justement, être esclave du nucléaire. — Le nucléaire civil, oh, il est bien gentil. Il nous tient au courant, mais en nous désinformant sur l'iris qu'on courut, maudit ses bouches cousues. — Nucléaire, 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 tu empoisonnes la terre. — Nucléaire, 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 mais ne vas-tu pas mourir un jour ? — Qui seras-tu là pour toujours ? — Oui. — Le nucléaire civil et militaire, mondiais, quelle belle affaire. — Sorti tout droit, les fins font de l'enfer. Maintenant, les démons peuvent faire la fête. — Quelques petites bombes, incidents nucléaire, et adieu la vie sur ta planète. — Nucléaire, 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 tu empoisonnes la terre. — Nucléaire, 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 mais ne vas-tu pas mourir un jour ? — Où seras-tu là pour toujours ? — Cher nobile en tête d'une liste incomplète, bien pris trop à la légère. — Radioactivité, mêlée à la cupidité, et c'en est bien assez. — Pour se donner le droit de faire n'importe quoi, et de jouer à l'apprentissancier. — Nucléaire, 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 tu empoisonnes la terre. — Nucléaire, 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 mais ne vas-tu pas mourir un jour ? — Où seras-tu là pour toujours ? — Les déchets nucléaires, ce sont les plus gentils. Ils seront toujours à nos côtés. Pour des millions, voire des milliards d'années, il faudra bien les chouchouter. Ne pas les enterrer pour s'en débarrasser, car ils pourraient bien se... — Vengez, nucléaire, nucléaire, nucléaire. — Tu empoisonnes la terre, nucléaire, nucléaire, nucléaire. Mais ne vas-tu pas mourir un jour ? — Où seras-tu là pour toujours ? Les solutions alternatives ne peuvent en aucun camp nous nuire. Etant sortis tout droit du paradis, le choix n'est vraiment pas difficile, et j'dirais même facile. Si ça c'est pas une preuve que d'où viennent tous nos dirigeants, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est pas bien compliqué de pouvoir tous les juger. Ce ne sont vraiment pas des anges. Pour se permettre la plus grande des folies, le risque d'anéantir la vie. Nucléaire, nucléaire, nucléaire. Tu empoisonnes la terre, nucléaire, nucléaire, nucléaire. Mais ne vas-tu pas mourir un jour ? Où seras-tu là pour toujours ? Attention au nucléaire, attention au nucléaire. Attention ! Attention ! Attention ! Bravo les gars ! Ça part en live avec à l'instant Bernard Linazar, au chant, et Jean-Pierre Poulain qui jouait un instrument très étrange qui s'appelle Thérémine. En fait, c'est commercialisé par une marque bien connue de synthétiseurs, pionniers un peu dans le domaine. La marque Moog, c'est ça ? Jean-Pierre, expliquez-nous. En plus, c'est dommage qu'on n'a pas l'image parce que vous jouez sans toucher. Il y a une espèce d'antenne très épaisse, verticale. Ça rappelle un peu les grosses antennes de Taki-Waki, des trucs comme ça. Et vous vous approchez de votre main selon la distance de la main et selon le balancement, en fait, ça donne des notes ou des sons un peu plus ou moins aigus, etc. C'est ça ? Et ça fonctionne comment ? Eh bien, j'en sais trop. Et l'origine de cet instrument ? Il y a une antenne, plus elle se rapproche, plus elle est aiguë. L'autre, plus elle se rapproche. Une espèce de champ électromagnétique, peut-être, qui retranscrit comme ça grâce à des décomposants en son, quoi. C'est ça ? Oui. Ça rappelle un peu les ondes Martenot, un peu. Ah, c'est le même son ? Sauf que les ondes Martenot, c'est plus facile parce qu'il y a un clavier. Et c'est aussi ancien que les ondes Martenot ? Encore plus, en 1917. Ah oui, oui. Donc, c'est carrément l'ancêtre des instruments électroniques. Fantastique. Et ça se trouve... Il n'y avait pas encore de centraîne nucléaire à l'époque. Ah, c'est ça. C'est des gens qui pédalaient un petit peu pour faire l'électricité. Comment est-ce qu'on faisait l'électricité à l'époque, d'ailleurs ? C'est peut-être des moulins. En fait, un centraîne nucléaire, on croit que... Moi, avant, je croyais qu'une centraîne nucléaire, c'était... Je ne sais pas, c'était l'atome qui se désagrégeait. Donc, ça faisait de la radioactivité et en même temps l'électricité. Et finalement, ben non. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient ça. Alors, ils croient que c'est une technologie moderne. Non, non. C'est une fusion qui fait chauffer l'eau. En fait, c'est la vapeur de l'eau qui fait tourner les turbines. C'est une centrale à l'eau, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, pour faire bouillir de l'eau... C'est une machine à vapeur. Oui. Donc, c'est Denis Papin qui aurait pu l'inventer. Voilà, c'est la centrale Denis Papin, quoi. Sauf qu'au lieu de faire bouillir l'eau avec du bois, du charbon, du gaz, n'importe quoi, on fait bouillir ça avec de l'uranium, quoi. C'est comme si, pour faire cuillère des nouilles, on mettait de l'uranium en dessous. Ben, on pourrait, hein, faire de cuillère des nouilles avec de l'uranium, mais après, il faudrait confiner ça. Alors, les déchets, qu'est-ce qu'on en ferait ? Tout ça, c'est pas économique. C'est complètement aberrant, en fait. Alors, le grand argument écologique, justement, au Grenelle de l'environnement, on a introduit ça, c'est que, finalement, le nucléaire ne gâche pas des CO2, des gaz toxiques dans l'atmosphère, quoi. Contrairement aux combustions grâce au charbon ou au pétrole, comme ça se fait en Chine. J'ai vu aussi sur YouTube, il y a une vidéo, l'arnaque du rachauffement climatique. Alors ? Le CO2, c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Alors, comment est-ce qu'il peut faire un effet de serre, par exemple ? Ah, oui. Intéressant. Mais bon, l'air, c'est l'air oxygène ou l'air... Parce qu'en fait, l'air... Ah, l'atmosphère, l'atmosphère. Il faudrait que le CO2, il se balade tout en haut pour faire bouclier, pour faire un effet de serre, quoi. D'accord. Oui. Enfin, on voit encore qu'on nous ment sur beaucoup de choses. Ça me rappelle une chanson du Dutron, mais vous êtes persuadé qu'il y a un complot, quoi, international, politique ? Oh, ben... Disons que le mot complot, j'aime pas trop. Ça, c'est très américain, parce que les Américains sont... Non, mais, par exemple, l'économie distributive, est-ce que t'en as entendu parler ? La quoi ? L'économie distributive. Oui, oui, ce dont on parlait à l'instant, oui. Et pourtant, c'est vachement intéressant. L'espéranto, par exemple, moi, je parle couramment. On n'en parle jamais, donc... Moi, je préfère le latin. Franchement, je trouve que... Parce qu'en fait, c'est une langue créée de toutes pièces, l'espéranto. Enfin, personnellement, mais... Ça se discute, parce qu'autrefois, la langue internationale, c'était... Enfin, en Occident, en tout cas, c'était le latin. Sauf que là, il y a des... Et même avant, c'était le grec. C'est autant, on va dire, européen au niveau des mots qu'asiatique au niveau de la grammaire. Que le latin, c'est pas asiatique. Chaque pays s'y retrouve, de toute façon. Ah oui, d'accord. En espéranto, on retrouve un peu de chaque pays dans... Non, mais ce que je voulais surtout dire... Le partage, encore. C'est que, bon, il n'y a pas... J'ai pas le droit de dire qu'il y a une censure, parce que... Tu peux me traduire le nom de l'émission en... Ça part en live, en espéranto, par exemple ? Euh... Ça, en français, ça veut dire quoi, exactement ? Ça part en live, aussi. Euh... Ah, ça, c'est une bonne question, justement. Euh... Improvisado, peut-être ? Ah, c'est... Improvisation... D'accord. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bien. Non mais, en fait, il n'y a pas de censure, parce que... On a le droit d'en parler, mais il faut chercher une information. Et pour la chercher, comment on fait, si on ne sait pas que ça existe ? Il y a plein de choses, on ne sait pas que ça existe. Ben oui, ils sont vraiment bien, mais les intérêts financiers sont là pour nous empêcher de découvrir tout ce qui est bien. Peut-être la finantise, aussi. Parce que... Combien de ceux qui écoutent la radio, en ce moment, vont, par exemple, taper, vont aller acheter à la maison de la presse les 10 plus gros mensonges sur l'économie pour lire ? Combien il y en a qui vont taper création monétaire ou libérer la monnaie ? Si ça se trouve, ils ne vont pas le faire. Ben si, peut-être en écoutant, ou en vous écoutant, peut-être. Alors, cette quête, parce qu'on a l'impression que vous êtes dans une quête permanente d'une espèce d'utopie ou de monde parallèle, et ça vient d'où ? Est-ce que c'est venu naturellement ? C'est à cause de vos parents ? Non. C'est vraiment une démarche volontaire de votre part, à tous les deux ? Alors là, oui, c'est en nous, ça. Ça me paraît normal, enfin, on vit, donc on a envie de vivre, on a envie d'être heureux. On a envie d'améliorer les choses, d'être heureux, c'est normalement, c'est on vit, on est, on devrait être heureux. Il y en a beaucoup comme vous, ou pas ? Oui. Vous vous en connaissez ? C'est vrai que des fois, c'est un petit peu dur, quoi. À quel niveau ? Des fois, par exemple, on explique un truc, ouais, t'as raison, puis c'est tout. Maintenant, du moment que ça passe pas, si ça passe pas à la télé, bon ben, c'est raté, quoi. Tout ce qui est bien passe à la télé. J'ai qu'à mettre, moi, sur mon CD, vu à la télé, puis on va peut-être me lâcher. Oui, mais c'est pas vrai. C'est intéressant parce que... Je vais pas mentir. En ce moment, il y a un festival de danse qui se déroule à Blois, donc ça s'appelle Les Eclectiques. Et justement, le gros thème du festival, c'est l'unisson. L'unisson par rapport à la conformité. Et donc l'unisson, c'est l'idée que, bon, dans une société culturelle, civile, économique, bon, l'intérêt, c'est qu'on marche tous ensemble à l'unisson. C'est pas que tout le monde soit dans une incompréhension permanente. Et en même temps, il faut trouver justement la limite pour pas qu'on soit dans une espèce d'uniformisation, une espèce de quête de conformité, etc., où on perd son âme. Et moi, j'aime bien qu'il y ait des différences. Enfin, à partir du moment où il y a une tolérance... C'est enrichissant, quoi. Les différences nous enrichissent, quoi. Et pourquoi avoir choisi la musique pour relier ce message ? Eh bien, autrement, je pourrais le relier, admettons, en écrivant. Mais je suis pas écrivain et je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mon frère, mon grand frère me l'a dit. Une affaire marquée. Alors, donc, la musique, moi, ça m'est venu facilement. Les chansonnettes, comme je les appelle, j'en ai fait beaucoup, quoi. J'en ai choisi une dizaine, une douzaine pour le CD. C'est plus facile à dire en musique, peut-être. Ou alors, je vais prêcher sur les places publiques. Et vous avez un public, justement ? Il y a des membres qui vous suivent, qui s'intéressent, qui achètent le CD ? Bon, pour l'instant, mon public, il est un peu éparpillé, on va dire. Jusqu'où ? Jusqu'en Chine ? Ouais, dans le sud de la France. Enfin, dans la France, hein. J'ai pas sorti des frontières. Peut-être en Italie, si. Mais après, bon ben, c'est à moi de le regrouper, me faire connaître, tout ça. Bon ben, ça se fait pas du jour au lendemain, non plus. C'est pas vraiment un vendeur, non plus. Eh oui. Ah, c'est ça. Aussi. Est-ce que le spectacle, et on en a pas parlé, parce que j'ai eu la chance de vous voir tous les deux, et c'est vraiment bien fait, hein. Moi, j'ai trouvé ça super. Oui. Il y a mise en scène, il y a... Enfin, vous avez des pancartes, Jean-Pierre est habillé en abeille, je crois. Oh ! C'est ça ? On a pas parlé de la guitare avec la... Moi, en abeille ? Parce que j'ai une tête à être en abeille. Ouais, tout à fait, la fleur de tournesol. Enfin, ça fait presque être un... Ça fait penser presque à un spectacle pour enfants, ou... Ben, peut-être... Parce qu'il y a un côté ludique. Oui, oui, parce qu'on aime bien s'amuser, et tout est plus facile en s'amusant. Peut-être que les gens sont encore des enfants, sans qu'ils seront pas encore mûrs. Quand ils vont se révolter, ils vont être... Voilà. Peut-être passer à l'adolescence. Hum. Et après, ils vont devenir adultes, puis... Bon. Et puis après, on pourra... Donc, on fait des spectacles pour enfants, pour l'instant. Oui. Il faut toucher le cœur, le cœur des enfants. Pour pré-ado, voilà. Et on peut vous voir sur scène ou... Oui, ben, il y a un spectacle, là, qui va se faire sur Amboise, là, au Café des Arts. Donc, ça, c'est le 8 mars. D'accord. Ah oui, il faut attendre, quand même. Donc, un petit spectacle. Ça dure une bonne heure. C'est théâtral et tout, comme vous l'avez dit. D'accord. Donc, Café des Arts, Amboise, le 8 mars. C'est ça ? Ça tombe quoi, un samedi, un vendredi ? Ça tombe un samedi, ça, normalement. D'accord. Vers 20h30, le soir, ou dans la journée ? 21h. 21h, plutôt, non ? 21h. Ça, c'est le bonheur, quand même. Ah, 21h. OK. Et avant, non ? Sinon, pour le CD, pour se l'acheter ? Parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui... Ah ben, c'est ça, et bien. Ou le télécharger gratuitement ? Ça existe ? Il n'est pas à télécharger encore, mais on peut se le procurer à l'adresse de la petite encyclopédie des échelles et des modes sur le site à Jean-Pierre Poulain. Donc, il faut taper Jean-Pierre Poulain sur Internet. Tout relié. Ou dans le moteur de recherche, X-Quick, par exemple. D'accord. Poulain, P-O-U-L-I-N. Ou Gobol, si vous vous référez. P-O-U-L-I-N. C'est ça ? OK. Bon, les gars, on a juste le temps de faire une dernière chanson, avant de faire connaissance avec le groupe Rap. Donc, un groupe qui fait de la poésie, mais plutôt urbaine, et qui était aussi à la recherche peut-être d'une utopie. Et donc, le dernier titre que vous nous faites, c'est On n'en veut pas, c'est ça ? Bon, voilà. Donc, Jean-Pierre est prêt. Un monde où tout le monde serait Pu s'efficher et rebaptiser Ce monde-là, moi, je dis non Nos libertés n'ont pas la prison N'ont pas la prison Ce monde-là, moi, je n'en veux pas Il est contraire à la loi Ce monde-là, moi, je n'en veux pas Contraire à la loi To the life of the life Et tous ces OGM qu'on veut nous imposer À pousser José à jeûner Nous, ce monde-là, nous, on dit non Nos libertés n'ont pas la prison Non, pas la prison Non, pas la prison Les OGM, nous, on n'en veut pas Ils sont contraire à la loi Si ce OGM-là, nous, on n'en veut pas Contraire à la loi Nous, ce monde-là, nous, on dit non Nos libertés n'ont pas la prison Ce monde-là, nous on n'en veut pas, il est contraire à la loi. Ce monde-là, nous on n'en veut pas, contraire à la loi. Bravo les gars, merci Bernard Linazar, Jean-Pierre Poulin, avec Non on n'en veut pas, et Jean-Pierre qui a suivi un stage très réussi avec Peter Frampton, pour ceux qui connaissent, grâce à un instrument qui s'appelle Tuckbox, et merci d'avoir partagé ça avec nous, vraiment un grand moment, à la fois au niveau rencontre et au niveau musical, fantastique, merci les gars. Merci bien. Bonne continuation, et on reprend donc la date du samedi 8 mars au Café des Arts à Amboise pour vous voir au concert. Voilà, on est nombreux. Ok, nous allons faire connaissance donc avec nos poètes urbains, après les poètes ruraux, donc le groupe 41 Balles, salut, donc j'ai plein de monde en studio, il y a notamment, enfin pour les principaux membres du groupe, il y a Raza, salut Raza. Salut, ça va ? Ça va, ça va, J-R, J-R, J-R qui est là, et Naku.